Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir bien entendu. En tout cas je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez aujourd'hui je vous présente un Scania Air Loglifter, on découvre ça après l'intro. Et bien bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Alors aujourd'hui je vous présente un truc vraiment sympathique, je pense que vous allez kiffer. Et d'ailleurs je tiens à vous remercier notre amie Taina95 qui est venue m'envoyer un message sur notre page Facebook et me proposer donc de présenter ce mod qui est plutôt sympathique. En tout cas j'ai regardé un petit peu, j'ai juste checké un petit peu avant de lancer la vidéo. Et d'ailleurs j'ai vu des trucs, vous allez voir, il y a des petites astuces en fait pour ce mod. Je vous expliquerai tout ça après. En tout cas je tiens à remercier Taina95 pour m'avoir prêté ce mod pour vous le présenter, ça fait toujours plaisir. J'espère que j'aurai l'occasion également de présenter ces autres mods qui sont vraiment sympathiques. En tout cas je verrai ça avec lui, donc probablement que je vous présenterai les autres à venir. Voilà, donc aujourd'hui on va s'attaquer donc à ce petit Scania Air version grumier qui ma foi a l'air plutôt sympathique, franchement, je pense que ça va être une bonne surprise. Voilà, allez c'est parti, on découvre ça, donc vendeur de camions, on va aller chez Scania comme d'hab. Enfin comme d'hab, oui je dis comme d'hab parce que bon voilà, on va acheter en ligne. Et donc ça ne fonctionne uniquement sur le Scania Air, voilà, juste pour préciser, donc Scania Air. Donc on prend un petit Scania Air, donc SCS, voilà, par défaut. Je ne sais pas s'il fonctionne par contre sur celui de Gênes, je ne sais pas du tout. Il faudra faire le test, mais voilà, en tout cas il fonctionne sur le SCS, c'est déjà pas mal. Alors on va commencer déjà par ici, donc au niveau cabine. Donc dans un premier temps ce que vous allez faire, vous allez donc rabaisser la cabine. Du coup on a la petite cabine ici, Log Lifter, voilà, donc cabine beaucoup plus basse justement pour accueillir le reste. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit dans quelques instants. Parce que sinon si vous laissez en Normal Roof ou en High Roof, vous allez voir après, en fait, si vous voulez, le jeu il crache. Voilà, donc du coup, très très important de mettre la cabine d'abord, le Log Lifter, pour accueillir le reste. Voilà, et là vous voyez qu'il y a des petits trucs et tout, mais c'est tout à fait normal, vous inquiétez. Niveau châssis, du coup, vous allez voir qu'on a un châssis prévu à cet effet. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit, voilà, donc je clique dessus. Donc châssis 6 de Log Lifter qui est ici, donc qui justement permet d'accueillir ce bras de la grue, en fait, pour attraper les troncs, etc. Et du coup, avec une cabine plus haute, là effectivement ça passe pas et forcément ça crache. Donc j'ai eu le cas tout à l'heure. Donc voilà à quoi ça ressemble, en tout cas c'est plutôt sympathique. Donc bon, écoutez, on est sur un tracteur principalement, voilà, pour les forêts, etc. Pour les grumiers, compagnie. Avec donc sa grue ici, qui est plutôt bien réussie. En tout cas, c'est plutôt joli niveau 3D. On est sur quelque chose de vraiment très fin et très propre. Franchement, c'est très 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 sympathique. On a donc la remorque ici, donc sur le camion, qui est plutôt sympa également, avec des petites jantes bien sympas, les petits pneus Goodyear et tout. Voilà, le petit logo ici, Taina, qui est là. On a également ici la bavée de Taina Wood, trailer compagnie. Là, pareil, donc la plaque d'immatriculation. Donc là, il y a de fortes chances qu'on puisse modifier la plaque, voilà. Bon, en tout cas, franchement, c'est vraiment très propre et c'est très 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 sympa et ça change, en tout cas. Bon, il n'y a pas que ça, vous inquiétez pas. Alors ensuite, on va passer au niveau motorisation. Donc ça, bah écoutez, on est sur du moteur, en fait, par défaut SCS. Quant à la boîte, c'est pareil, voilà, on est sur la même chose, voilà. On va mettre celui-ci, c'est très bien. En termes de skin, donc ce véhicule est totalement skinnable. La preuve ici, vous avez donc le template. Donc vous pouvez skinner ce véhicule comme bon vous semble, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut à disposition. Vous regardez, vous avez même les réservoirs, etc. Vous pouvez tout skinner et ça, c'est plutôt cool, en tout cas. Voilà, pour ceux qui ont des sociétés virtuelles, là, vous pouvez vous faire plaisir. Nous, on va essayer de mettre une petite teinte tranquille. On va faire un truc sympa. On va mettre un petit rouge comme ça, tiens. Et ça peut être pas malin, voilà. On va faire un truc comme ça. Allez, niveau personnalisation, parce que là aussi, ça va y jouer beaucoup. On va découvrir ce qui se cache. Alors, j'ai pas eu le temps de fouiller. J'ai fouillé 2-3 bricoles, mais j'ai pas eu le temps de tout fouiller. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre des petites bavettes. Voilà, on va faire un petit truc comme ça, sympa. Ici, donc, on a la version XT. Voilà, donc, sur laquelle on peut mettre des accessoires. Donc, des talmus, des conneries, enfin, voilà. Ici, alors, je regarde au niveau des pare-chocs. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, on a la version stock, ici. Donc, version XT. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Donc, vous inquiétez pas pour les feux, etc. Version stock, ici. Donc, en plastique. Et version stock, ici. Regardez. Donc, avec les talmus, les bavettes déjà et tout. Et les feux additionnels. Donc, ça, c'est plutôt cool. Écoutez, on va laisser comme ça. Moi, je trouve assez sympa. Pour les feux, du coup. Bon, les feux par défaut, SCS. Donc, ça, on s'en fout. Donc, ça, alors, je regarde s'il n'y a rien d'autre. Si j'ai rien oublié. Ok. Ici, donc, on a les grilles de feu. Ok. Qui sont là. Ça donne un style assez sympa. Franchement, je trouve ça cool. Ici, alors, là, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. Ici, on a quelque chose. On a le petit panneau convoi exceptionnel. Je trouve ça assez sympa. Il est plutôt bien fait. Ça va. La plaque est plutôt bien faite. Mais, par contre, un peu flou, je trouve, le convoi exceptionnel. Comme ça va. Donc, ici, on va retrouver les trucs classiques. Les grilles et tout, etc. Je vais laisser la grille comme ça. Ici, je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose qui change. Non. Ici, on va pouvoir mettre les feux. Ok. Alors, je regarde si j'oublie rien. Parce que je n'ai pas envie d'oublier quoi que ce soit. Ici, donc, les petits badges Scania. Très bien. Ok. Ça, c'est bon. Alors, ça, on vient de le faire. Ok. Je vais juste mettre ça comme ça. On va essayer de faire un camion propre sympa. Alors, ça, ça n'a rien. Donc, on a... Donc, ça, après, tous les trucs par défaut SCS. Bon, voilà. Les rétros, c'est pareil. Ah, on a ici version... Alors, on a des antennes en plus. Donc, ça, c'est cool. Regardez. Donc, ça qui ont été rajoutés. Donc, voilà. On a la version peinture avec antenne et la version plastique. On va mettre la version peinture. Voilà. Donc, avec l'antenne. C'est assez sympa. C'est bien pensé. Ici, l'antémiseur. On va le mettre comme ça. Alors, là, on a un autre truc. Donc, soit le pare-soleil d'origine ou soit un autre pare-soleil. Ici, un peu plus gros. Donc, avec des feux intégrés. Des petits feux. Voilà. On va tester ça après. Ici, qu'est-ce qu'on a de bon ? Encore des accessoires. Rampes de toit. Donc, là, on va pouvoir ajouter tout ce qui est talmu, etc. Alors, antenne chrome, antenne paint. Ah, oui. Donc, il y a des antennes en plus. Ok, d'accord. Bon, là, il va y avoir sûrement des erreurs. Parce que, pour le coup, on n'a pas les illustrations. Par contre, oui, je n'ai pas les talmu et tout. Ah, si, il y a un talmu, là, je crois. Non ? Ou alors, j'ai fumé, non ? Ah, non. Je croyais qu'il y avait un talmu. Mais non, c'est le gyro qui m'a fait porter... Qui m'a pris au débrouge. Qui m'a pris au débrouge. Oui, non, ce n'est pas le mot que je voulais dire. Mais ce n'est pas grave. Donc, alors, on va mettre... On va mettre des petites trompes ici. On va faire un truc sympa, quand même. Alors, tac, on va mettre ça comme ceci. Je regarde si je les ai bien mises. On va mettre des petits gyros, histoire de faire un truc sympa. Alors, les gyros, là. Vous avez pas mal de slots, du coup. Donc, ça, c'est cool, en tout cas. Si on a pas mal de slots comme ça, on peut mettre pas mal d'accessoires. Je trouve ça assez sympathique. Et puis, on peut mettre l'antenne, ici. Voilà, donc on va pouvoir mettre l'antenne. Donc, on a plusieurs types d'antennes. Un chrome, voilà, avec plusieurs directions, voilà. Inclinées vers l'avant, vers l'arrière, etc. Donc, du coup, on va mettre plutôt celle-ci. Voilà, on va faire un truc comme ça. Voilà, hop. Ok. Alors, ici, donc, on peut mettre les gyros. Voilà, les gyros. Vous avez des gyros, voilà, SCS et compagnie. Alors, on va passer sur le côté. Donc là, ok. On peut peindre ça ici. Donc, ça, après, c'est les trucs par défaut SCS. Là, également, on a la version luxurie. Donc, on s'en fout. Ok, je regarde, hein, s'il n'y a pas des trucs qui ont été rajoutés. On ne sait jamais. Ici, non. Ok. Là, ça, on a tout vu. Là, pareil, on a toujours des slots. Donc, ça, c'est cool, en tout cas. On va mettre des petits marqueurs comme ça. Ah, oui, mais par contre, les marqueurs d'origine, vous voyez, ça ne colle pas au pare-choc. Vous avez vu ? C'est, ouais, c'est très... Bon, c'est pas grave. Alors, ici, donc, le petit logo V8. Ok. Je vais regarder ce qu'on peut faire. On va, donc, changer les roues. On va essayer de mettre des roues un peu plus grosses. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? On va avoir des petits trous bien balèzes pour lui mettre. Alors, on va essayer de mettre, voilà, des pneus Goodyear. Ouais, allez, pour changer. On est toujours sur du Michelin. On va mettre du Goodyear. On va mettre ça comme ça. On va mettre le petit truc, voilà. Et ça comme ça. Voilà. On va faire un truc assez sympathique. Ok. Alors, ici, on a, donc... Ah, oui, donc, on a des slots en plus. Ok. Donc, on va pouvoir ajouter des petits trucs. Par contre, ici, ouais, c'est bizarre. J'ai pas de... Il y a un slot, mais qui est dans le vide. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à rajouter. Non. Pour l'instant, non. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, alors, ici, stock. Ici, dans... Ah, oui, en fait, c'est les... D'accord. Ok. Donc, ça, c'est les... C'est tout ce qui est... C'est tout ce qui est carénage et compagnie. Par contre, c'est bizarre parce que les slots sont dans le vide, là. C'est très bizarre. Bon, on va voir après. Il y a un autre slot, ici. On va voir. Alors, là... Ah, oui, on peut changer le... Ah, oui, la direction de la grue. Ok. Donc, c'est pas mal. On peut la mettre à l'arrière, aussi, également. Ok. Très bien. Pourquoi pas. Alors, ouais, c'est bizarre que les slots soient comme ça. Alors, on peut mettre des slots, ici. Enfin, des petites loupiottes, ici, sur les... Il me semble. Je regarde un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai pas les loupiottes... Voilà. J'ai que les trucs ACS. Donc, forcément, voilà. Par contre, là, c'est un petit peu... Alors, je sais pas si c'est en... Ouais, je pense que, voilà. C'est ça. C'est par rapport au carénage. Moi, du coup, je vais le laisser comme ceci. Voilà. Mais dès que vous avez un carénage, du coup... Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut. Euh... Ok. Euh... Très bien. Alors, on va passer à l'arrière. On va donc changer les roues. Voilà. On va mettre... On va essayer de mettre du goût d'air. Ou peu importe. Pouah, peu importe, de toute façon. Euh... Peu importe. On va mettre, donc, les pneus comme ça. Voilà. On aura du Michelin à l'arrière. C'est pas grave. Alors, tac. Là, du coup, on va mettre ça comme ceci. Et à l'arrière, même chose. On va mettre ceci. Voilà. Tac. 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 Et le petit moyeu. Alors, ici, on a un slot. Donc, du coup, voilà. On a... Et donc, c'était bien ça, en fait, hein. Les trucs... Avec les slots, en fait. Du coup, là, on a les passages de roues. Ok. Donc, ça, c'est cool. On a même le petit réservoir d'Addy Blue, ici. C'est sympa. Ok. Bon, voilà. C'est sympa. Alors, ici, donc, là, on peut mettre... On peut choisir le pare-choc qu'on veut. Si on met un pare-choc custom, on peut, hein. Vous voyez, ça passe très, très bien. Il n'y a pas de souci. Ok. Et ici, pareil, pour les bavettes. On peut mettre les bavettes Scania et compagnie. Voilà. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. Alors, je regarde... Ah. Vous voyez que là, déjà, il y a un slot qui était caché. Donc, là, on a l'échappement. Alors, je regarde un peu l'échappement. Là, on a l'échappement, ici. Et deux échappements de chaque côté. Voilà. Donc, c'est pas mal. Échappement verticaux. Ok. Ça, c'est cool. Là, on a un autre slot. Ici. Donc, ça, c'est pareil. C'est les réservoirs. Ok. Donc, ça, c'est la même chose. Ah. Ouais, d'accord, en fait. Ok. D'accord. Donc, ça change tout, en fait. Donc, là, du coup, ici, on a juste deux réservoirs. Et ici, donc, on a tout. Ok. Très bien. Voilà. Je crois qu'on a fait... Je crois qu'on a fait le tour pour l'extérieur. Il me semble que ça m'a l'air d'être... Ok. Je crois que c'est ok. Ça, c'est cher. Je n'oublie rien. On est plutôt pas mal. Très bien. Ok. Alors. Ok. Donc, ce qu'on va faire... On va passer... Alors, je vais essayer de quand même faire un truc... Un truc propre. Voilà. On va faire un truc comme ceci. Voilà. Histoire de... Alors, on va passer, donc, à l'intérieur. Donc, l'intérieur... Bah, écoutez, bon, c'est l'intérieur Scania par défaut. Voilà. On voit que le toit a été modifié, justement, pour accueillir la grue. Là, le problème, c'est qu'on ne voit pas la grue traversée au niveau du plafond. Enfin, du... Voilà. Au niveau de l'ouverture, là. De la vue du toit ouvrant. C'est pas très grave. Puisqu'on ne conduit jamais comme ça. Donc, on s'en fout un petit peu. En tout cas, je trouve ça plutôt cool. Plutôt cool. Enfin, de... Enfin, je sais même pourquoi je dis ça, d'ailleurs. Pourquoi je trouve ça cool, en fait ? Je sais pas pourquoi. Je m'embrouille tout seul. Bref. Donc, là, l'objectif, on s'en fout de toute façon à l'intérieur. C'est par défaut SCS. On peut éventuellement lui mettre un intérieur. Ah bah non, on peut pas. On n'a jusqu'à un seul intérieur. On n'a que cet intérieur-là. On peut pas lui coller l'intérieur V8. Ah, ça... Ok, d'accord. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. C'est dommage qu'on puisse pas sélectionner les autres intérieurs. Bah, la version V8, donc, avec le GPS, etc. Bon. C'est pas très grave. Voilà. En tout cas, bon. Y'a pas de soucis particuliers. Ok. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Et pareil, pour la personnalisation intérieure. Je regarde, hein. Si on n'a pas des trucs en plus, c'est possible, hein. Des fois qu'on ait quelque chose en supplément. Qui nous a rajouté quelque chose, notre ami Taina. Euh... Non, pas du tout. Je regarde. Donc, ça, c'est l'extérieur. On l'a déjà fait également. Ça aussi. Ça, c'est les tablettes. Je regarde ici. Peut-être qu'on sait jamais. En fond, peut-être. Non. Non, du tout. Peut-être comme ça. Ok. Bon. Bah, écoutez. Ma foi. Ça l'air pas trop mal. Voilà. Bon. C'est plutôt bien. Ok. Donc, voilà pour ce... Le véhicule d'aspect extérieur. Ma foi est plutôt sympathique. Ça change d'avoir ces types de véhicules comme ça. Je trouve ça assez sympathique. Allez. Du coup, on va regarder un peu les erreurs. On va checker tout ça. Tac, tac, tac. On descend, on descend, on descend, on descend. Alors. Il y a un petit taubige qui est pas à jour. Bon. C'est pas méchant. Ici, accessorise Fender. Conflit. Donc, il y a un conflit, en fait. Bon. Avec... Avec le pare-chocs arrière, visiblement. Un conflit. Donc là, c'est des fichiers matériels qui s'ouvrent pas. Donc ça, c'est des illustrations. On s'en fout. Des fichiers PMG qui sont pas à jour. Et c'est tout. Franchement, le véhicule est propre. Le véhicule est très propre. Voilà. Il n'y a pas de problème majeur. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas. Ok. Allez. On confirme. Et je voulais vous montrer également... Alors. Donc ça, on va le mettre dans le garage. On va le mettre ça là, comme ça. Merci. Alors, il me semble qu'il y a une remorque avec... Je vais regarder ça. Donc, vendeur de remorque. Et la remorque qui est ici. Bah oui, forcément, il faut la remorque. Bah oui. Évidemment. Donc, voilà la remorque, du coup, qui va servir de grumier. Voilà. Et cette remorque, c'est ni plus ni moins la remorque que vous avez vue qui est sur le camion, en fait. Tout simplement. Voilà. Bon, là, on est sur le redoté. Mais la remorque qui est posée sur le camion, c'est ni plus ni moins celle-ci. Voilà. Alors, je vais juste regarder au niveau des roues. Alors, j'espère qu'on peut mettre les roues qu'on a vues tout à l'heure. Parce que là, pour le coup, on n'a pas les roues. Alors, on a les roues d'origine, mais on n'a pas les roues qu'on avait tout à l'heure. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas bien méchant, mais voilà, c'est dommage. Voilà. Du coup, on va essayer de faire un truc simple, comme ça. Et puis, du coup, voilà. Alors, on va faire un truc. Alors, c'était du Goodyear qui avait dessus. Donc, on va mettre... Ah, bah oui, il n'y a pas le... Ah, oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas mis le truc Goodyear pour les remorques. Le DLC. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait ça. Ils l'ont fait pour Michelin, pour les remorques. Mais pas pour Goodyear. Tiens, c'est très curieux. Ouais, c'est... Ouais, bon. Alors, donc là, tac. Les roues. Donc, au niveau personnalisation, bon, on n'a pas grand-chose. Donc, c'est ni plus ni moins de remorques. Voilà, tout simplement. Niveau erreur. Alors, là, on a physique trailer, collision model, use for trailer, câble défini, lignée accessorise, but véhicule doesn't have locator for it, ignore it. Ok, bon, ça, a priori, c'est pas des erreurs méchantes. Donc, voilà. Alors, je regarde un petit peu ce qu'on peut faire ici. Donc, pareil, donc là, c'est forcément cette couleur-là. Ça ne changera pas. Donc, on ne peut rien faire de spécifique. Ok, on achète la remorque. On la met dans notre garage. Voilà, tac. Alors, ce que je vais faire. Donc, je vais récupérer le scania tout de suite. Conduire. Ok. Voilà. Et on va atteler la remorque. Alors, remorque. Grumier Schwarzmuller. Ok. Pourquoi pas. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors. Tac. Ok. Donc, là, pour le coup, la remorque est attelée. Donc, du coup, la remorque, elle a disparu, forcément, sur le camion. Et lorsque le tracteur est seul, du coup, la remorque, en fait, elle est pliée. Elle est sur le châssis du camion. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, ce qu'on va faire. Oula, déjà, on a pas mal de petits trucs qui sont arrivés. Alors, déjà, ça, on va faire ça comme ça. Et, mais non, mais ce n'est pas ça que je veux faire. Ben non. Mais non. On va se mettre, de toute façon, vu qu'on a la remorque, on va se mettre sur le côté. Alors, on ne va pas aller à l'atelier. Ça ne sert à rien. Donc, alors, bah, écoutez, au niveau intérieur, il n'y a pas de problème particulier. Tac, on va aller là. Hop. Alors, je ne me prenne pas de camion ou autre. Donc, là, déjà, on peut voir qu'on a des essuieuses directionnelles à l'arrière. Regardez. Hop. Petite essuieuse directionnelle. C'est sympa. Voilà. Pour faciliter les manœuvres. Ok. Voilà. On est donc arrivé. On va tester tout ça. Donc, son SS par défaut. Voilà. Alors, je vais me mettre en vue extérieure pour vous montrer un petit peu ce que ça donne une vue d'ensemble. Ben, écoutez, non, c'est plutôt pas mal. Comme je vous le disais, du coup, quand la remorque est déthlée, donc on a la remorque pliée, en fait, qui vient se mettre ici sur le châssis. Donc, voilà, comme en vrai. Et lorsqu'elle est atelée, ben, du coup, ça l'enlève. Donc, voilà. Mais en tout cas, non, c'est plutôt propre. Je regardais un petit peu au niveau des détails. Ouais, c'est plutôt vraiment réussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tout qui est... Bon, la plaque, je pense qu'on doit pouvoir la skinner. Mais, voilà, les détails sont là. Je veux dire, c'est... C'est vraiment très réaliste. Je trouve ça vraiment très cool. Voilà. Alors, du coup, la chose très importante, est-ce qu'on peut prendre du fret avec ? Évidemment, couille, regardez. On peut prendre du fret. Et c'est chaud ce qu'on va faire, d'ailleurs. On va aller, donc, récupérer du fret. Alors, euro à crès. Je ne sais pas où c'est, mais on va y aller. On va y aller à vol d'oiseau. On va charger. On va voir un petit peu. Comme ça, moi, je ferai tout directement là-haut. Alors, tac. Alors, c'est où ça, euro à crès ? Ça me parle là. Ah, oui, je vois où c'est. Ok, c'est dans les bois là-haut. Ok, très bien. Donc là, tac, tac. Donc là, on sort et c'est ici. Voilà. C'est la société qui est juste là. Ok. Ouais, boiserie. Pourquoi euro à crès alors que c'est boiserie, normalement ? Bon. Trop bizarre. Ah, c'est peut-être la destination. Je n'ai pas fait gaffe. Alors, tac. Ok. Donc, on va prendre l'offre de fret. On va faire OK. Voilà. Comme ça, on va charger. On va charger tout ça. Tu peux me remettre, s'il te plaît ? Voilà. Parce que je ne sais pas où il est. Alors, là, donc, le tracteur, il va se mettre comme ceci. Donc là, c'est cool. On a du fret, hein. Heureusement, d'ailleurs. Parce que ça ne servirait pas à grand-chose. Ok. Et là, je charge. On va voir un petit peu avec le chargement ce que ça donne. Alors, voyons voir avec le chargement ce que ça donne. Alors, tac, tac. Eh bien, écoutez, regardez. C'est plutôt pas mal, hein ? C'est plutôt pas mal. On est sur quelque chose de vraiment très, très sympa. Voilà. Le bois est plutôt réussi. Ça, il n'y a pas de souci. À l'arrière, c'est pareil. Ça ne dépasse pas. On est sur une chose de plutôt cool. Non, franchement, c'est propre. Rien à dire. Franchement, le véhicule... Ah, doucement. Le véhicule... Je vais y arriver à me positionner. Le véhicule est très, très, très sympa. Franchement, rien à dire. Ok, allez. On va tester l'éclairage, parce qu'on a quand même, voilà, une remorque. Alors, le camion, hein, je n'en doute pas. Mais par contre... Alors, pourquoi il ne veut pas me trouver ? J'ai cette time 0, 0. Voilà. Si, il est là. Voilà. Notre client souhaite... Bah, il va attendre le client. Alors, du coup, on va juste mettre les feux de... Alors, je vais déjà me mettre comme ça. Voilà. Donc, feux de position, etc. Donc, j'ai l'impression d'avoir vu des reflets. Il y a des reflets bleus, ici. Regardez, sur les petites lumières, là. Vous avez vu ? Sur les... Sur les anti-brouillards, il y a des petits reflets bleus. Très bizarre. Donc, l'état de vue fonctionne. Tout est ok. Il n'y a pas de problème particulier en termes d'éclairage. En termes d'optimisation, pareil. On est sur quelque chose de très fluide. Il n'y a pas de souci majeur. Les feux, comme ça. Ok. Et du coup, là, c'est pareil. Feux de route, ok. Et pas de problème. Franchement, c'est fluide. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème particulier. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Giro et tout. C'est Giro par défaut SCS. On s'en fout un petit peu. À l'arrière, c'est les plaques. Enfin, les pare-chocs SCS. Et surtout, ici, que je voulais voir. Oh la vache, ça éclaire vachement fort. Par contre, ça éclaire fort. C'est peut-être fait exprès. Je trouve que le flair est un peu trop important. Pour l'apprendre, on freine. Alors, la marche arrière. Ok. Ça fonctionne. Donc, les feux de recul, en fait, sont sur les côtés. Et ceux à l'arrière ne fonctionnent pas. C'est bizarre. Ok. Bon. Pourquoi pas. Les clignotants. Ok. Les freins. On a vu. Tout fonctionne. Donc, on a le petit troisième feu stop ici. Qui est sympa. Non. Franchement, tout est bien. Alors, à l'intérieur, du coup. Bon. L'intérieur, par défaut, SCS. Donc, on s'en fout un petit peu. Il n'y a pas de bug particulier. C'est quelque chose de vraiment très sympathique. Allez. On va se mettre en journée. Et d'accord. Voilà. Alors, je vais juste voir les erreurs que j'ai vues un peu plus haut. C'est des erreurs qui sont apparues. Bah non. Il n'y a pas d'erreurs qui sont apparues. Ah. Si. Il y a peut-être des erreurs qui sont apparues. Mais bon. Elles ont disparu, visiblement. Donc, ça ne doit pas être très très important. Mais en tout cas. Non. Non. Écoutez. Franchement, c'est plutôt clean. Voilà. C'est quelque chose de plutôt clean. Voilà. Donc, le mode est payant. Bien entendu. Je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire. Voilà. Le mode est payant. Il me semble qu'il est à 18 euros. Si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous le dire dans quelques instants. Dans quelques instants. Je vous le dis tout de suite. Le temps que je check sur mon téléphone. Rapidement. Alors. Notre petit Scania Air NG Log Lifter est à 18 euros. Voilà. C'est juste à titre d'info. Il est à 18 balles. Donc, pour moi, je trouve que c'est plutôt correct. Franchement, pour ce que c'est. On peut prendre du bois. On peut prendre du fret. C'est plutôt bien foutu. C'est bien réussi, je trouve. On a plusieurs types de pare-chocs. XT, tout, etc. Je trouve ça assez sympa. Non. Franchement, c'est vraiment pas mal. On a quelques petites erreurs. Mais qui sont totalement inoffensives. Il n'y a rien de méchant. Après, comme je vous le dis. Faites attention quand vous placez le châssis. Veillez d'abord à mettre la cabine basse. Sinon, ça va cracher. Mais sinon, pour moi, c'est un bon véhicule. Et je trouve que 18 euros, ça reste vraiment très correct. Pour ce que c'est. Très franchement. Pour ceux qui ont envie de faire du bois. Là, c'est pour moi le top du top. Donc, voilà. Je vous mets le lien en description. Le Gumroad. La page Facebook, bien entendu. Et vous allez voir sur le Gumroad. Il y a pas mal de trucs très, très intéressants. J'aurais peut-être, comme je vous ai dit, l'opportunité de vous présenter quelques modes supplémentaires de Taïna95 à l'avenir. Il faut que je vois ça avec lui. Et des trucs qui peuvent être intéressants. Notamment le Renault K qui peut être très sympathique. Alors, si je peux l'avoir. Écoutez, je vous le présenterai sur la chaîne. J'en ai déjà parlé un petit peu avec lui. Donc, j'attends une petite réponse. Et normalement, ça devrait se faire. Mais en tout cas, pour ce véhicule, pour moi, je suis conquis. Il est vraiment nickel. Voilà. Donc, voilà. Donc, tous les liens en description. N'hésitez pas. Et votre commentaire, qui est très, très important aussi. Voilà. Si vous voyez des trucs qui ne vous vont pas ou autre, n'hésitez pas. C'est fait pour. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour une notif. Le petit pouce bleu, comme d'hab. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très vite. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501